Je dois dire que, en fait, j'aimerais souligner le travail de mes collègues Olivier Gerbet et Nicole Tétanakam. Nicole est ici pour répondre aux questions. D'ailleurs, je ne pourrais pas aller à côté tout à l'heure pour répondre à vos questions parce que je fais la présentation qui suit. Donc, si je vais là-bas, je ne pourrais pas être ici. En fait, c'est un ajoutement. Voici, c'est un peu un aperçu que j'aimerais, je vous propose. Donc, je vais essayer d'aller assez rapidement et traiter de ces sujets-là pour que vous en retiriez quelque chose. Mais l'objectif le plus important, c'est vraiment d'insister sur l'importance accrue des référentiels de compétences et qu'il faut sortir du format PDF et aller vers quelque chose qui est plus manipulable pour une plus grande diffusion. et évidemment, je vais essayer de présenter un exemple concret puis surtout parler rapidement de normes qui émergent dans ce domaine-là. Mais ça, je dois dire que cette activité-là est financée par GTN Québec que je remercie. Donc, Mathis-Montréal, c'est un centre de recherche. Ça s'appelle la Maison des technologies pour la formation et l'apprentissage Roland-Giguère. Plusieurs chercheurs, très résolument multidisciplinaires, ce qui est vraiment une caractéristique de nos activités. Et on travaille présentement sur au moins quatre référentiels différents de compétences et qui posent chacun des défis particuliers. Bon, je ne suis pas un expert de référentiels de compétences. Je ne veux pas régénérer des controverses. J'espère que… En fait, vous savez, on en a entendu beaucoup parler. Mais c'est quelque chose qui va s'implanter de plus en plus pour surtout des bonnes raisons. Et il y a plusieurs manuels intéressants québécois sur ce sujet-là. Gilbert Paquette, M. Tardif. Donc, je vous réfère à ces choses-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'opérationnalisation. Bon, quand même, je vais vous donner une petite définition que vous avez là, qui est une définition peut-être un peu plus professionnelle. C'est-à-dire, c'est vraiment cette idée-là des compétences et des comportements, des actions qui sont mesurables, qui font appel à un ensemble de savoirs, d'aptitudes et qui permettent d'obtenir des résultats bien définis. Bon, voilà pour une petite définition. Il y en a plusieurs autres. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer un petit exemple. Je ne suis pas un expert de ce domaine-là, mais celui-là est quand même assez disponible. C'est le référentiel de compétences pour la formation des nouveaux enseignants-enseignantes pour, je pense, le pré-scolaire élémentaire, mais je pense que ça marche aussi pour… Donc, c'est un document PDF qui existe au ministère de l'Éducation, qui a été produit par le ministère de l'Éducation. Et là, vous avez un certain nombre d'axes, comme les fondements, l'acte d'enseigner, contexte social, activité professionnelle. Et en dessous, c'est un peu petit, mais il y a 12 compétences fondamentales pour le métier de… Et chaque compétence se décline en composantes. Et vous voyez qu'il y a une espèce d'arborescence, là, dans les référentiels de compétences. On a des composantes et on va avoir d'autres choses. Donc, voici une petite représentation simple de ça. Vous avez des axes. Vous avez des compétences. Vous avez… Chaque compétence a des composantes. Et en plus, on… Dans la pratique, on cherche aussi des… Ce qu'on appelle des manifestations ou, en fait, des indicateurs qui sont des… Manifestation, on le dit bien, là, c'est quelque chose de mesurable qu'on va peut-être pouvoir évaluer plus facilement. Et… Pardon. J'ai perdu mon… Voilà. Et il y a tout un valet critère d'évaluation qui va venir se greffer à ça, dont je ne vais pas trop parler aujourd'hui parce que vraiment, en 15 minutes, je ne peux pas tout faire. Donc, ce qui est intéressant avec le référentiel de compétences, c'est que c'est vraiment au cœur, maintenant, d'un ensemble d'activités centrales dans la pédagogie. Par exemple, les syllabuses de cours. Quand vous avez une approche programme, il faut vraiment coordonner les différents cours qui vont être offerts ou les différents modules ou activités. Et le référentiel de compétences permet de faire cette coordination-là. Évidemment, les portfolios, de plus en plus, ce n'est pas l'enseignement qui est important, c'est l'apprentissage. Comment s'assurer que les étudiants ont appris? Bien, les portfolios, c'est un endroit, je vais en parler tout à l'heure, qui permet de recueillir des artefacts qui montrent, là, que les étudiants ont progressé dans leur apprentissage. Et éventuellement, il y a toute la question de la certification qui va se poser. C'est-à-dire, oui, on a un portfolio, oui, on a fait des choses, mais on veut maintenant être certifié comme un enseignant, on veut être certifié comme ingénieur, comme architecte. On voit bien que la certification, c'est quelque chose qui va, qui est aussi, qui repose sur les compétences, qui va être, qui va devenir important. Tout ça, c'est lié. Et pour les plans de cours, évidemment, ce qu'on veut, c'est des cartes curriculaires. Les compétences permettent, là, de tracer un parcours cohérent, puis d'avoir une bonne idée de qui fait quoi dans notre programme et vers quoi. Dans un portfolio sans un référentiel de compétences, c'est quand même assez désorganisé. Le référentiel de compétences permet, justement, de mettre un peu d'ordre dans un portfolio et de faire un suivi. Ça, c'est important. Et, bien, le suivi, donc, en fait, se fait aussi au niveau de la certification. C'est-à-dire que, bon, comment je vais faire pour m'assurer que j'ai une bonne mesure, là, de l'évolution, de la progression, du développement des compétences chez les étudiants. Et, bon, on travaille avec des collègues français là-dessus parce que c'est pas simple. C'est comme imaginer un relevé de notes, mais un relevé de notes compétences. Donc, les compétences vont, moi, je pense, peuvent avoir un impact assez incroyable sur toutes sortes d'aspects qui sont pas au cœur de l'acte d'enseigner, mais qui sont quand même importants pour faire en sorte qu'on ait une vision claire de ce qui se passe et de ce qui est appris. Bon, nous, on fait des travaux dans notre centre de recherche beaucoup et tout ce triangle-là, on l'appelle le triangle du système pédagogique intégré et c'est quelque chose, je pense, qui va devenir de plus en plus important. Bon, on a travaillé sur les référentiels dans notre centre de recherche avec une approche, là, modèle, qui est une approche, on va voir, un peu hiérarchique. Je vais l'illustrer ici. Je vais commencer par vous montrer un petit référentiel qu'on peut modéliser dans des outils qu'on a de maquettage qui permet de rapidement produire des prototypes. Donc, si j'ai à construire un référentiel, je vais mettre les axes, comme vous avez vu tout à l'heure. Je vais insérer des compétences dans mon référentiel. Je vais mettre des composantes et éventuellement aussi des manifestations. Donc, c'est une façon, là, je suis plus pratique, là, j'essaie de construire quelque chose qui va être utilisé pour vrai. Et en particulier, si je m'intéresse à la manifestation, je vais avoir ici les deux manifestations. Je vais peut-être revenir rapidement pour vous donner ici quand même des précisions. Les carrés vides blancs sont ce qu'on appelle des éléments de structure. Les compétences, ce sont des sous-structures. Encore une fois, on voit bien qu'on est dans un système hiérarchique et on doit avoir une idée de la position de chaque élément. Les composantes, c'est ce qu'on appelle des unités, des units. Et les manifestations aussi sont une unit. Une unit, c'est comme quelque chose qui peut bien, qui en fait, qui contient des éléments d'information qui se prêtent à une page. Ils ont des éléments, en fait, ils ont une organisation sémantique qu'on peut retrouver, commune qu'on peut retrouver sur une page. Et ici, on a la manifestation 1 et 2. Et on a la description, par exemple, de la manifestation. Et ce que j'ai ajouté comme tag sémantique, c'est que, évidemment, un portfolio, il faut absolument s'assurer qu'il y a des éléments de description sémantique pour chacun des éléments du référentiel. Donc, dans un système de référentiel comme on a, nous, ici, il y a cette nature sémantique-là qui est conservée. On sait que c'est une manifestation. On sait que c'est une description de manifestation. On sait, en fait, les choses qui sont reliées à chacun des éléments qui sont là. Voici un… J'ai vraiment des problèmes avec le système. OK. Voici un cas concret ici. Donc, j'ai mon référentiel de compétences dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai les quatre axes qui sont là. Pour l'axe fondement, j'ai deux compétences. Bon, la composante 1, elle est décrite. C'est quand même assez long. Vous avez un descriptif, c'est quand même assez détaillé. J'ai trois manifestations pour cette compétence-là, la compétence 1. Et donc, vous voyez un peu l'idée, c'est que cette représentation-là électronique permet d'avoir… de faire plus facilement prendre connaissance du référentiel que de se taper, dans le fond, un manuel. Et après ça, c'est réutilisable, bien sûr, dans les programmes ou dans les portfolios. Bon, pour ceux qui aiment la technique, ça, c'est la représentation XML de… en fait, dans nos auditoires, il y a toujours une grande variété. Donc, rapidement, vous voyez bien que dans ce XML-là, on a conservé… on a des traces sémantiques de ce qui se passe. On sait que c'est une manifestation. Ça, c'est la manifestation 1. On sait qu'il y a un tag sémantique pour cette manifestation-là. Donc, le XML va permettre, là, aux machines de traiter cette information-là et de la manipuler pour faire des rapports ou pour faire toutes sortes de traitements qui sont importants. Ça, c'est la description. Voilà. Petit exemple de référentiel dans un portfolio. Je m'excuse, peut-être que je vais vite, mais là, je vais peut-être pouvoir vous donner une idée de ça. Voici un petit portfolio, je vais en parler tout à l'heure, ou de stage, où on demande à un étudiant ou une étudiante de s'auto-évaluer par rapport à une manifestation précise. OK. Donc, c'est sûr qu'on veut quelque chose qui soit flexible et qui permette, finalement, de construire un outil de portfolio qui pourrait inclure d'autres manifestations, par exemple. Donc, dans notre outil, on traite de cas où, par exemple, ici, je voudrais rajouter une manifestation, un observable, et demander à l'étudiant ou l'étudiante de s'auto-évaluer. Donc, je peux… vous voyez l'idée, là, c'est que maintenant, comme le référentiel n'est plus dans un PDF, il est dans un système que je peux traiter. Bien, je peux rajouter une manifestation qui va faire partie d'une compétence en particulier. Donc, on ne veut pas non plus présenter, je ne sais pas, moi, 65 compétences, puis là, il faut choisir parmi les 65. Donc, il y a un élément contextuel. On sait qu'on est dans la compétence 1 ou 2, je ne sais pas. On a les manifestations. Je peux les choisir et je construis quelque chose. Évidemment, le système sait que la manifestation que vous venez de rajouter, c'est la manifestation 2. Et s'il y a une auto-évaluation qui est faite par un étudiant ou une étudiante de ça, bien, le système va garder une trace de tout ça. Encore une fois, il y a plein de systèmes qui existent où on peut taper dans du web la manifestation. Mais on voit bien que ce n'est pas une façon qui va nous permettre, là, de faire un suivi ou de générer des cartes curriculaires parce que c'est du texte. Il n'y a pas de sémantique comme telle. Donc, il faut quand même des systèmes qui soient capables de s'adapter et de fournir cette information-là. Sinon, bien, on est un peu, c'est bien, mais on se limite dans les possibilités du référentiel. C'est clair. Un autre exemple, c'est des plans de cours. À la gauche, ce que vous voyez, c'est les éléments qu'on retrouve habituellement dans des plans de cours. Je ne sais pas si tout le monde voit ça. Bon, informations, objectifs, en fait, chaque plan de cours est différent. C'est un exemple en particulier. Et ce que je m'intéresse, je m'intéresse aux objectifs spécifiques du cours. Et, bien, je vais faire appel à un référentiel qui est ici. C'est un référentiel plus scientifique, proche des ingénieurs. Donc, vous voyez déjà qu'il y a une certaine complexité dans ce cas-là parce qu'on a… là, je ne l'ai pas, mais on est à la… là, j'ai choisi la 244 raisonnement critique. OK? Donc, la 2, c'est… je ne me rappelle pas par cœur. 2.4 habileté comportement personnel, 2.44 raisonnement critique. Donc, on voit qu'il y a quand même une certaine complexité dans ce référentiel-là, mais c'est un… en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais référentiel. C'est le référentiel sur lequel cette équipe-là travaille. En jaune, à la droite, c'est d'autres éléments contextuels ou des indicateurs ou des éléments d'information qui viennent compléter la compétence 244 raisonnement critique. Donc, tout ça, le défi, c'est d'essayer de trouver des façons de colliger cette information-là et en particulier, dans cet exemple-là précis, on suggère, on insiste pour que les enseignants formulent, dans le fond, les observables en termes de verbes d'action qui sont… donc, les verbes d'action sont suggérés ici par rapport à des niveaux qui vont être proposés. Il y a des contextes aussi. Souvent, dans les référentiels de compétences, il y a des contextes. Dans quel contexte va se faire ce travail-là d'évaluation? Et il y a aussi l'autonomie, qui sont des composantes importantes, là, quand on est dans l'évaluation. Et à l'aide de ces informations-là qui sont au bas, bien, l'enseignant ou la personne qui va construire le plan de cours va devoir préciser en tapant, dans le fond, parce qu'on voit bien qu'on n'est pas capable d'avoir un référentiel, dans ce cas-ci, qui va se décliner jusqu'à un cours bien particulier ou une activité pédagogique très particulière. On a besoin d'une personne pour préciser, là, ce qui va se faire exactement. Et bon, quand on a fait ça, bien, on a rajouté l'objectif A2. Et on voit bien qu'en dessous d'A2, il y a beaucoup plus de choses qui sont cachées, qui ne sont pas montrées ici, qui font directement référence au référentiel. Donc, moi, je n'ai pas beaucoup de temps, là. En fait, j'ai fini. J'aimerais juste quand même parler des normes. Il y a beaucoup d'actions sur les normes. On va y arriver très bientôt. Il y a quelque chose qui s'appelle interopéabilité, qui est une norme par le JSC anglais, qui est assez intéressante parce qu'elle s'inspire, qui est très similaire à Libre 2A, dont je vais parler tout de suite après, et qui ressemble aussi un peu à Xcri. Donc, ce n'est pas une norme, c'est une spécification, mais c'est déjà un début, là, de formalisation. Et il y a une norme, là, ISO qui s'en vient, qui est en cours de développement sous mode draft. Donc, ça, c'est des choses à regarder dans ce qui s'en vient. Donc, rapidement, la conclusion, les référentiels, je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Le défi, c'est de les sortir des PDF pour qu'ils soient vraiment utilisables, pour les opérationnaliser. C'est hallucinant le temps qui est dépensé par toutes sortes de gestionnaires de programmes à se bâtir des fichiers Word, Excel, pour faire des espèces de systèmes pour suivre ce qui se passe. Et vraiment, c'est très surprenant de voir ça. Et il faut les modéliser, les référentiels, parce qu'une bonne modélisation, c'est ce qui va vous permettre de les transférer dans des normes. Et les normes, ce n'est pas la solution finale. La norme, c'est le résultat d'une réflexion organisée. Et nous, on travaille beaucoup sur ça dans notre centre de recherche, en particulier sur les cartes curriculaires. En fait, tous les éléments dont on a mentionné, c'est des sujets dont on traite présentement.